Ok, on peut commencer. Donc on a Antoine Thomas de PrestaShop, qui va nous parler d'impliquer des contributeurs externes dans son projet open source. You got the floor. Merci. Alors voilà, du coup, je l'ai marqué en gros sur le truc, sur l'écran. Installez-vous, installez-vous. On n'est pas très très en retard ni très en avance en fait, en vrai. Mais donc du coup, je vais commencer par me présenter. Je suis Antoine Thomas, je fais de l'open source depuis super longtemps. Je gère des communautés techniques open source depuis une dizaine d'années en tant que professionnel, mais je le faisais avant en tant que hobbyiste. Je connais les deux côtés de l'open source, le côté je m'amuse, je fais ça dans mes loisirs et c'est mon métier. J'ai cofondé Ubuntu Studio et mon point intéressant, c'est que moi, je ne suis pas ingénieur ni développeur. C'est-à-dire que du coup, je ne présage pas des besoins des ingénieurs, je les étudie, puisque moi, je viens du marketing et j'essaie de faire en sorte que ces gens-là puissent travailler et collaborer ensemble. Alors on va parler en fait beaucoup de basiques et je n'ai pas mis cette photo par hasard, c'est qu'on va, vous allez voir, enfoncer beaucoup de portes ouvertes. Ce que je vais rappeler en fait, c'est des choses qui sont de très bon sens, dont on parle tout le temps et en fait que personne ne fait parce que c'est chiant en fait de le faire bien. Donc l'idée de Stalk, c'est de vous rappeler les choses qui sont importantes, pourquoi elles sont importantes, pourquoi elles sont évidentes et pourquoi il faut se sortir les doigts et le faire du nez évidemment. Alors déjà, on parlait de récupérer des contributeurs et des contributions. Bon, et bien la première chose importante à voir, oh là l'écran il est vachement éclair, pas trop de contraste. La première chose c'est que contribuer à l'open source, ce n'est pas uniquement contribuer du code. En général, dans un projet open source, il y a genre 1% des gens qui ont les capacités pour en fait juste savoir coder. Ça c'est très important. C'est sûr que si vous faites comme Étienne et Mélanie, vous travaillez sur de la plateforme Eclipse et l'utilisateur final est un développeur ou un ingénieur, il va pouvoir contribuer. Mais vous faites du e-commerce, vous faites un logiciel de retouche photo. Le métier de la personne qui utilise à la fin, c'est de vendre en ligne ou de retoucher des photos, d'être photographe. Ce n'est pas de développer des modules ou du code. Par contre, ces gens-là peuvent faire beaucoup d'autres choses. peuvent vous ouvrir des bugs, peuvent organiser des meet-ups, peuvent animer le forum, vous aider à trier les bug reports, faire des spécifications en expliquant en termes UX de ce qu'ils ont besoin. Ça ce sont des contributions qui ont énormément de valeurs, qui sont extrêmement sous-estimées et sur lesquelles vous pouvez impliquer énormément de gens de bonne volonté, qui ne coderont jamais, ne feront jamais un pull request, ou en tout cas pas sur du code, mais on y reviendra. Donc voilà. Et puis pour les gens qui ont les compétences, ils peuvent coder. Mais donc le but, c'est d'avoir des contributeurs au sens large et pas juste des développeurs. Donc la première règle hyper importante, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas penser que les gens intelligents trouveront tout seuls ce qu'il faut faire. Le pire qu'on met fait comme coup, c'est non, on ne met pas de doc, parce que du coup, ça va attirer tous les endouilles. Les gens intelligents, ils vont trouver, t'inquiète, ils vont nous faire des super pull requests. Et en fait, ils vont te faire des pull requests de trucs qu'eux, ils ont pensé que c'était bien, mais comme ils ne sont pas dans ta tête, ils n'ont pas fait ce que tu attends. Donc tu vas fermer leur pull request, ou tu vas discuter pendant des jours avec eux de, ah mais non, mais si, mais peut-être, mais parce que là, c'est pas comme on veut, etc. Donc il y a un minimum de documentation à faire. Et je ne vous parle pas de documentation utilisateur, ou d'expliquer comment fonctionne votre projet. S'il est bien conçu, en théorie, il n'y a pas trop besoin de documentation. Alors en revanche, je vous devais expliquer comment on l'installe, et comment on le lance, comment ça tourne. C'est les deux trucs impondérables. Quelqu'un d'intelligent qui ne trouve pas ça, en fait, il ne va pas essayer. Il va juste aller chercher un truc où il y a ça. Il ne va pas perdre de temps, en fait. Donc prenez le temps d'expliquer ces deux choses-là. Pour les développeurs, expliquez comment on build. Le top, c'est d'avoir fourni un script où on lance une commande, et ça le fait. Mais dans certains cas, ce n'est pas possible. Donc faites un tutoriel. C'est hyper critique. Le gars qui veut contribuer, il va commencer par builder à un moment donné. Enfin, il va bidouiller un truc, il va voir si ça build. S'il n'y arrive pas, pareil, il va passer à autre chose. Écrivez vos requirements. C'est quoi le code style ? C'est quoi le framework ? Comment est-ce qu'on met les parenthèses ? Pourquoi est-ce qu'il y a des sauts de ligne ? Enfin, je vais vous donner une idée bête, mais si vous voulez voir un code qui est bien écrit, allez voir le code sur le GitHub de l'ID Software, le code de Doom. Il y a une cohérence, etc. C'est ça qui vous visez. Si vous voulez avoir ça de la part de vos contributeurs, en fait, il faut leur dire. Parce que sinon, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et vous allez avoir un code spaghettique qui est très difficile à maintenir. Donc écrivez ce qui est attendu dans un pool request. Je le rappelle, un pool request, souvent c'est du code. Par exemple, à la fondation GNOME, un pool request, c'est l'organisation d'un meetup. GitHub, c'est le compte rendu d'un conseil d'administration ou d'un groupe de travail. C'est du contenu. Git, GitHub, ce sont des outils qui permettent de gérer une écriture collaborative. C'est bien adapté pour du code, ça tombe bien. Mais ça sert surtout à savoir qui a écrit quoi, quand, dans une version. Et il se trouve qu'en y rajoutant une surcouche, GitHub, GitLab, ou pour Linux, une mailing list, la collaboration ne se fait pas sur Git, elle se fait dans la mailing list, elle se fait dans les pool requests, dans les issues, d'accord ? Mais Git est un outil d'écriture collaborative. Donc utilisez-le pour gérer votre propriété intellectuelle et écrivez, quel que soit ce que vous vous demandez, du code, un événement, n'importe quoi, ou des spécifications. Par exemple, chez PrestaShop, nos spécifications sont sur GitHub. On a un guide de comment on les écrit pour que ça soit cohérent. Gardez des traces, des décisions importantes, de vos mainteneurs, de vos boards, et ça doit être public et facile à retrouver. Parce que si dans un an, vous avez pris une décision, vous ne savez plus pourquoi, vous allez être bien embêté. Adoptez très rapidement, et surtout faites-le appliquer, le code of conduct. Ce qui fait qu'en fait, si quelqu'un a un mauvais comportement, va vous lui pointer là, et la deuxième fois, il disparaît. Et vous pouvez le bannir. Et il n'y a pas de discussion, et tout le monde sera content. D'accord ? C'est hyper critique. Le code de conduct, j'aurais presque dû le mettre en premier. Il doit être dans le code de votre projet, sur votre site web. En fait, il doit être facile à trouver. Sur votre forum, voilà, partout. Et enfin, dans le cadre d'un projet où vous avez envie que des gens extérieurs, on va dire au groupe de créateurs ou à votre entreprise participent, écrivez le process pour accéder à certains rôles. Comment on devient mainteneur ? Sur quels critères ? Quels sont les tests à passer ? Comment est-ce qu'on rentre au conseil d'administration, je ne sais pas, d'une fondation ou d'une association ? Est-ce qu'il faut payer quelque chose ? Est-ce qu'il faut avoir fait un certain nombre de contributions ? Est-ce qu'il faut être un contributeur régulier ? Voilà. C'est pareil. Les gens doivent pouvoir le savoir. Et deuxièmement, il n'y a pas de passe-droit. Alors, si vous l'écrivez, vous vous l'appliquez aussi à vous-même. D'accord ? Alors là, voilà. La deuxième porte ouverte, il faut des canaux de communication. Oh là là, super bonne nouvelle. Mais il faut qu'il soit bien maintenu. Il faut qu'il soit facile à utiliser. Je n'ai pas de recommandation à vous faire, savoir s'il faut utiliser des solutions open source ou des solutions SaaS, Slack ou Mattermost. Au final, ça fait le même travail. C'est à vous de choisir ce qui est le plus facile. Vous êtes une petite asso, vous n'avez pas de budget. Partez sur Slack. Vous êtes une fondation open source pour un groupe de travail, un truc comme ça. Peut-être que vous avez les moyens d'avoir un gars qui vous maintient matormos. Réfléchissez à ça. Mais il vous faut un chat. Historiquement, on utilisait IRC. Maintenant, tout le monde est sur un truc comme Slack. Forum ou Q&A, à la Stack Overflow, c'est une base de connaissances. Super important, critique, échange asynchrone. Dans un chat, on ne prend pas de décision. On ne garde pas de base de connaissances. Ça sert à discuter. Quand on a sorti quelque chose d'intéressant qui doit être conservé, ça va dans un forum, ça va dans un Q&A, ça va dans un wiki. Vous allez avoir besoin d'un tracker. Donc, GitHub, Jirac, choses comme ça qui permettent de lister les tâches, lister les problèmes, etc. Ça, c'est important. Et faites des événements. Facilitez-le. Si vous êtes une entreprise et que vous avez un peu de budget, payez les pizzas et les chips. Si vous faites un événement qui est plus communication, il n'y a pas que des barbus, n'achetez pas des pizzas, envoyez des carottes. Enfin, je veux dire, adaptez-vous au public. Les pizzas et les chips, c'était bien en 2001 avec des mecs avec des t-shirts noirs. On est en 2021. Il faut peut-être faire un truc avec des sushis. Mais organisez des événements et n'imposez pas les sujets. Laissez les gens proposer des sujets et laissez les gens choisir des sujets. Déjà, comme ça, ils vont venir. C'est pas mal. Ça ne sera pas vu comme étant trop sponsorisé. Et deuxièmement, ça vous permettra d'identifier qui sont les champions de votre communauté. Ça, c'est super important. Et ça, vous ne pouvez pas le deviner tout seul. C'est les gens qui vont vous montrer qui est intéressant. Les deux sujets qui sont obligatoires et qu'on oublie tout le temps, qui plus est chez les développeurs, qui pour moi est un truc complètement aberrant. Vous pouvez faire 4 ou 5 ans d'études pour écrire, être auteur littéralement, sans que vous n'ayez jamais eu un cours sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur et les licences. Alors que c'est le truc, la légal compliance finalement de votre projet, qui fait que derrière, il est adoptable ou pas. D'accord ? Je vous laisse regarder le procès en ce moment de Software Conservancy contre Visio pour non-respect de la GPL. Ou réfléchir à pourquoi Apple et Nintendo utilisent BSD au lieu de Linux pour la Switch et les Mac. Parce qu'avec les licences, Visio a choisi de mettre Linux dans ses télés, mais ils n'ont pas publié le code. Donc procès. BSD, permissif. Du coup, on n'a pas besoin de publier les modifications qu'on fait. Donc il faut réfléchir, en fait, et documenter les licences que vous acceptez dans votre projet. Et elles sont valables pour les devs, mais aussi pour des gens comme moi qui ne sont pas devs et qui vont être chefs de projet, en disant, ben non, cette librairie-là, on ne peut pas l'utiliser. Voilà, il va falloir trouver autre chose. D'accord ? La légal compliance, la propriété intellectuelle, ce que j'appelle IP, c'est la propriété intellectuelle, l'intellectual property, c'est la clé de voûte pour l'adoption, notamment chez les grands industriels. Voilà. Si ce n'est pas clean, ben en fait, vous aurez plein de gens qui vont l'utiliser, mais pas des grands groupes. Ensuite, vous avez cette notion de neutral-gouvernance. Alors, pas forcément besoin de mettre votre projet dans une fondation, mais réfléchissez à comment vous pouvez peut-être créer une association ou investir un tiers de confiance. Moi, je pense par exemple à OW2. Ce n'est pas très compliqué d'aller travailler avec eux. Ils ne nécessitent pas de transférer la marque, toute la propriété, etc., d'un projet, mais ils arrivent en tant que tiers de confiance. Ils peuvent vous accompagner, vous mettre en réseau, etc., etc. Et la contribution, je le disais, ce n'est pas uniquement du code. Donc, impliquez en fait vos partenaires, mais pas que les développeurs ou pas que les PM de vos partenaires. Invitez les patrons et réfléchissez stratégies. Peut-être, du coup, à PrestaShop, en ce moment, on sait qu'on a des gens de Decathlon et Carrefour qui font du PrestaShop à l'international. Eh ben, voilà, on discute avec eux parce que ça nous intéresse de savoir ce qu'ils font avec, est-ce qu'ils peuvent contribuer. Mais du coup, ça se décide en haut. L'adoption se fait en bas, mais au niveau stratégie, et savoir si les développeurs vont avoir du temps payé pour contribuer, ça se décide en haut. Les problèmes habituels. Alors, la peur en interne d'être jugé sur son travail par les gens à l'extérieur. Ça, c'est un problème récurrent. Je l'ai lu à être traité à PrestaShop. Les pull requests qui ne sont pas mergés. Alors, deux règles. Les requirements ne sont pas documentés. Donc, en fait, les gens font n'importe quoi. Et puis, du coup, vous ne mergez pas parce que ça ne vous plaît pas. Et le deuxième truc, garder le focus sur les contributions qui résolvent des problèmes qui impliquent tout le monde. Le gars qui fait un pull request pour un problème qui concerne son infra, sa modif dans son coin, en fait, le projet s'en fout. Le projet n'a pas pour objectif de maintenir le cas de figure qui concerne une personne. Le but du projet, c'est de maintenir les cas de figure qui concernent tout le monde ou un maximum de monde. Si vous faites ce focus-là et que vous le documentez, du coup, déjà, écrivez-le dans la doc. Si c'est que pour toi, c'est du custom, tu le débrouilles. Déjà, vous n'aurez plus ces pull requests-là à gérer. Et deuxièmement, fermez-les sans vergogne en disant, désolé, c'est trop spécifique, on ne va pas maintenir ça. Vous êtes poli et vous fermez. Enfin, la difficulté à donner des rôles à l'extérieur, je vous ai dit. Impliquer les gens à l'extérieur dans l'entreprise, ça veut dire que, du coup, ils doivent pouvoir avoir accès aux mêmes responsabilités que vos salariés ou vos potes. Et il n'y a pas de passe-droit. Je l'ai mis en bas, c'est super important. Ce n'est pas parce que, du coup, ton collègue, il a fait un pull request que tu vas le merger sans le relire. Donc, la première règle, à mon avis, pour du code, c'est le mec qui a deux mainteneurs qui doivent valider chaque truc. Double relecture. Comme ça, du coup, tu es sûr qu'il y en a au moins un des deux autres qui aura fait le taf d'avoir relu en se disant, ah, quand même, je vais regarder. Et c'est pareil pour l'extérieur. OK ? Deux, trois trucs à garder en tête. Ça, c'est un cycle que j'ai essayé de normaliser. Alors, j'utilise après Stashop pour les formations, mais l'idée, en gros, tout le monde sait faire une release. C'est l'étape 1. Il n'y a pas de problème. Ensuite, là où on est tous pas très bons, en vrai, c'est étudier les besoins des utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils font avec le logiciel, en fait ? Alors, je vais vous apprendre une règle simple. Si les utilisateurs se plaignent, c'est qu'ils l'utilisent. Et s'ils l'utilisent, c'est que ça marche. Donc, il faut l'améliorer. OK ? Si les gens ne se plaignent pas, c'est que personne l'utilise. OK ? C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, après, ces besoins, vous avez des utilisateurs, en fait, ils vont avoir des besoins. Genre, je vais prendre l'exemple de Prestashop. Je bosse à Prestashop. Le mec, il installe, il fait sa boutique en ligne. Et puis, son comptable, il fait, bon, t'es malin, mais ton export en CSV, c'est pas cool. Tu peux me mettre un truc pour aller taper directement dans Sage, quoi. Donc, le gars va embaucher un développeur qui va faire des trucs custom. Donc, tout n'a pas valeur à retourner, je vous l'ai déjà dit, dans le projet open source. Ensuite, ces gens-là vont dire, ah bah tiens, ça, si je le patch, dans la prochaine version, j'ai plus, quand je fais la mise à jour, à appliquer mon patch. Donc, je réduis mes coûts. En tant qu'à faire, j'apprends à coder bien. Et là, vous obtenez des améliorations. Donc là, ces améliorations, vous les gérez bien. Vous allez obtenir plus de contributions. Vous allez les étudier, les valider. Vous allez avoir une étape où vous allez gérer la propriété intellectuelle. Je vous l'ai dit, Git, ça sert à savoir dans une version qui a écrit quoi, quand, etc. Vous faites une nouvelle release avec toutes ces améliorations et vous allez avoir des nouveaux utilisateurs qui vont avoir des nouveaux besoins et ainsi de suite. Et là, vous allez développer. Sachant qu'attention, c'est pas uniquement du code dont je parle. C'est aussi parce que vous avez des gens qui auront fait des meetups. C'est aussi parce que vous aurez des gens qui ont écrit des specs. C'est aussi parce que vous avez des gens qui auront fait, je ne sais pas, répondu sur le forum que tout ça grandit. Gérer la propriété intellectuelle. Quelle est la licence du contenu de votre forum. C'est aussi, du coup, l'étape de propriété intellectuelle sur le cycle de la gestion de la connaissance. OK ? Gardez ça en tête. Ça, c'est un petit dashboard que j'ai créé. Si ça intéresse des gens, je peux vous le filer. Mais en gros, ça liste toutes les tâches par persona et par type de tâche que vous allez devoir zioter quand vous faites un projet open source. Le top, c'est que tout soit ouvert. Si j'ai mis en bleu, en gros, c'est que c'est un truc que vous êtes en train de regarder, vous n'en savez pas trop. Si c'est rouge, c'est que c'est la catastrophe. Si c'est orange, c'est que vous êtes en train de travailler dessus, vous êtes conscient des problèmes. Et si c'est vert, c'est que tout va bien. Et l'idée, c'est que vous pouvez rajouter des flèches, par exemple, pour montrer les sujets que vous avez priorisés et sur lesquels vous êtes en train de bosser. Ce dashboard-là nous a permis de résoudre énormément de problèmes juste en fait en pointant les choses évidentes. OK ? Et il est disponible sur GitHub. Les gens d'opensource.com m'ont aidé en plus à en faire une relation 100% open source avec des polices libres, des dessins libres, etc. Si ça vous intéresse, j'ai un stand qui est juste en dessous. Venez me voir et je vous filerai le lien, il est sur GitHub. D'accord ? Voilà. Si vous devez retenir une chose, c'est en gros la présentation qu'on vient faire mais en une slide avec trois points. D'abord, soyez sympas et tolérants. Les personnes avec qui vous discutez ne sont pas cons. Peut-être qu'ils ne parlent juste pas bien anglais. Ils n'ont peut-être pas voulu vous insulter. Ils sont peut-être juste trompés de mots. D'accord ? Respectez les règles et les requirements et appliquez-vous à vous-même. Montrez l'exemple. Il n'y a pas de passe-droit. C'est super important. Et enfin, soyez patient. Acceptez le retour qu'on vous fait. Apprenez, pratiquez. Et en fait, le plus vous allez contribuer, le plus vous allez connaître, le plus vous allez être quelqu'un de confiance, le plus vous allez faire des choses qui sont faciles à ajouter au projet. Et le plus, vous pouvez prétendre à faire des choses sympas avec le projet. C'est les trois points qui résument ma présentation. Et puis, je finis avec une belle tagline. L'open source, c'est travailler ensemble. C'est ce qu'il faut garder. OK ? Si vous avez des questions et si vous voulez des peluches... OK. On va ouvrir le micro à la salle. Il y en a plein en dessous, tout le monde. Super intervention. Merci, c'est bien. On va ouvrir. Oui, oui. C'est bien d'enfoncer les portes ouvertes parce que, comme tu le dis, on n'y pense pas. Deux petites ressources à connaître, à mon avis. Pour ce qui est de la documentation, il faut lire et relire The Documentation System. C'est un site web en six pages qui vous explique comment bien faire une documentation de logiciel. C'est très instructif. Inspirez-vous-en. Et après, pour ce qui est des bonnes pratiques et d'avoir une sorte de checklist et vérifier qu'on a pensé à tout, les best practices de la Core Infrastructure Initiative, donc c'est poussé par la Linux Foundation, c'est un badge à trois niveaux qui vous permet d'avoir une checklist des choses à faire pour que votre communauté fonctionne, pour que l'information qu'elle attend et passez votre projet open source au crible. C'est de l'auto-évaluation. Soyez honnête parce que sinon, ça ne sert à rien. Et ça vous permet de voir les failles et ce que vous avez oublié dans la gestion de la communauté. Ça marche. Alors, ce n'était pas une question. Mais merci beaucoup pour le complément d'information. Est-ce que quelqu'un a une question ? Allez. Sachant que là, on a du temps. J'ai fait une truc assez courte. On a du temps quand même. Il y a la pause après. Et puis, on peut échanger. J'ai même rattrapé le retard. On peut le faire. Oui, oui. Et j'ai même rattrapé le retard des précédents. Donc, on est large. Oui, bonjour. En fait, moi, j'avais une question par rapport, on parlait tout à l'heure d'un point sur la langue et sur le fait que les personnes ne parlent peut-être pas bien anglais. Justement, est-ce que, quelle est votre vision en France par rapport à une communauté, on va dire, francophone ou une communauté plus large et donc, de faire des animations, la documentation, tout ce qui va avec, en français ou en anglais ? Alors, moi, je vais vous répondre simplement. Il y a deux points. Le premier, c'est l'open source. C'est un truc anglo-saxon. Donc, de toutes les façons, si vous avez envie que votre projet soit utilisé ailleurs qu'en France, ne partez pas en français. Ce n'est pas une bonne idée. Partez directement en anglais, même avec les faiblesses que ça peut représenter. Par contre, je vous l'ai dit, organisez des meet-ups, prévoyez des canaux de communication. Faites un groupe Facebook. Là, les gens, ils échangeront en français. Là, j'ai fait mes slides en anglais, mais je vous ai fait le talk en français. Donc, essayez de prévoir des contenus qui sont faciles à adapter pour ne pas avoir à refaire tout. Et si après, vous avez la chance d'avoir des volontaires qui traduisent la doc en 25 langues, c'est super. Par exemple, à PrestaShop, on a un forum dessus, je crois, il y a 25 langues. Donc, en fait, c'est largement possible. Ça se modère avec des volontaires. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, prévoyez des canaux de communication qui permettent aux gens d'échanger entre eux. Par contre, quand il s'agit de collaborer ensemble, choisissez une langue. En général, ça sera l'anglais. Et comme je disais, par contre, acceptez le fait que tout le monde ne parle pas bien anglais. Donc, formez les gens. Faites valider dans le code of conduct que si quelqu'un a mal parlé, ce n'est pas forcément grave. Bon, le mec, ça fait 10 fois qu'il parle mal et qu'il vous insulte. Foutez-le dehors, on est d'accord. Mais le gars qui est maladroit, il n'est pas forcément méchant. C'est ce qu'il faut faire attention. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Moi, j'ai une question, mais je vous donne la parole après. Quand on a un projet qui commence à fonctionner, j'imagine qu'on se met à recevoir des pull requests. Est-ce qu'on n'est pas un peu submergé en se disant qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai jamais y arrivé. Je vais être très franc. Si vous allez sur le GitHub de PrestaShop, vous allez voir qu'il y a genre, je ne sais pas, j'exagère, il n'y a pas 8000 issues ouvertes. Nous, on utilise les issues pour traquer les bugs, mais aussi pour traquer les épiques. On fait tout sous forme de issues dans un seul truc. Il y a 1500 issues ouvertes. Ça peut faire peur au premier abord. La première chose, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, si vous avez du succès, les gens vont se plaindre. C'est un bon indice. Si tout va bien, ils vont ouvrir des bugs reports pour vous dire que ça ne marche pas comme j'ai besoin. Certains bugs reports vont être des features requests sur un nouveau projet en réalité. C'est à vous de trier ensuite et de prioriser ce que vous pouvez traiter ou pas. Et je vous le rappelle, traitez en priorité ce qui a un impact sur beaucoup de monde dans le projet. Le mec qui est dans son coin, qui fait un truc ésotérique, tant mieux, c'est super, mais ce n'est pas très représentatif. Si il vous fournit le fixe, que ça ne casse rien, même si ça ne porte pas une valeur de fou et que vous n'avez pas perdu trop de temps à faire la review, OK. Mais gardez le focus. Avoir beaucoup de feedback, c'est super bien, en fait. Mais il faut apprendre à trier. Et en fait, là où vous allez perdre du temps, ce n'est pas sur la review, c'est sur le tri. Nous, on passe énormément de temps à trier les bug reports. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ouvrent un truc et puis ils ne cherchent même pas s'il a déjà été rapporté. Mais c'est bon signe, ça veut dire qu'en fait, les gens l'utilisent. En termes de scalabilité, ça veut dire qu'après, il faut commencer à avoir des gens qui sont dédiés à ça ? Oui, non. Alors après, il y a une stratégie pour des petits projets qui marchent bien. Vous allez retrouver pas mal de trucs, de petits frameworks, de choses comme ça, de petites librairies, par exemple, sur NPM, où les mecs vont choisir de ne plus accepter les pull requests parce que les mecs sont genre deux ou trois. Ils sont débordés parce que tout le monde fait n'importe quoi avec le truc. Et puis, il y a sa vision et son machin. Il va dire, vous voulez faire un truc, forkez-le, renommez-le pour gérer la propriété intellectuelle correctement. Faites attention à conserver la licence si c'est nécessaire et juste faites votre truc dans votre coin qui est nouveau avec vos machins. Mais nous, on fait un truc qui a une vocation à faire ça. Si vous voulez faire autre chose avec, on vous fait un fork. Il y a ça aussi comme stratégie. Et voilà, si vous êtes petit et que vous êtes débordé, fermez les pull requests et acceptez juste les issues. Et si vous en avez trop, faites un process avant en amont pour les trier. Question suivante. Vous avez parlé de bonnes pratiques en documentation, mais où est-ce qu'on trouve ces informations ? C'est pas moi qui lis ça. Alors, j'ai parlé de deux sujets. Alors, le monsieur a donné quelques informations sur les... Je ne sais pas si le nom du livre en question est bon. C'est un petit peu de documentation system. Voilà, The Documentation System. Seulement, moi, je n'ai pas parlé de documenter comment votre logiciel fonctionne pour l'utilisateur. Ça, à la limite, ce n'est pas le sujet de mon talk. Moi, ce que je veux que vous documentiez, c'est comment on contribue. OK ? Voilà. Et ce n'est pas le même sujet, en fait. D'accord ? Autre question ? Je pense que tu peux taper le micro plus fort sur la table pour réveiller les gens. On aura peut-être plus de questions. Moi, je trouve ça intéressant. C'est le processus d'avoir une idée. On commence à avoir des gens qui s'intéressent au projet. On reçoit plein de pull requests, etc. Et puis, ce que vous m'avez dit, ça me paraît intéressant, c'est en fonction des objectifs business, je vais dire, soit le projet reste petit en ce cas-là, on n'accepte pas les pull requests et on dit aux gens faites-vous un fork, c'est ça. Sinon, on gère ça comme un gros projet et on staffe en fonction de ce qu'on veut faire. Après, vous avez les projets de taille intermédiaire. Par exemple, à PrestaShop, on est 200. Tout le monde croit qu'on est Microsoft parce que beaucoup de gens ont des boutiques de PrestaShop. Mais à 200, en fait, en vrai, on doit avoir 50 techs, on a une équipe qui gère l'événement, mon collègue Pierre-Alexandre, c'est un des très gros budgets de l'entreprise, c'est la promotion du projet, ça nous coûte une blinde en marketing. On a les événements, le marketing, l'organisation des meet-ups, le sponsoring, de plein de trucs, c'est nous qui assurons 90% de la promotion du projet PrestaShop. Donc, gardez à l'esprit que même en étant 200, 300, 400 personnes, ça commence à être une grosse PME, vous ne pouvez quand même peut-être pas dédier tant de ressources que ça à contribuer upstream ou à contribuer à votre projet principal parce que les mecs n'ont pas que ça à faire, il faut aussi s'occuper des besoins des clients. Donc, il y a une question de priorisation. Mais, si vous avez écrit tout ça, expliquez en fait tout simplement aux gens « Non, désolé, on ne peut pas faire tout parce qu'ils n'ont pas de mauvaises attentes et du coup, ils sont plutôt conciliants. » le fait d'écrire tout ça en un moment, les prérequis, le pourquoi du comment, c'est hyper important et ça va vachement vous aider à gérer la taille de votre projet. Tout le monde n'est pas EDF avec un projet à la Fondation Linux. On ne peut pas tous faire ça. Pardon, RTE. Parce que ce n'est pas EDF qui a le projet à la Fondation Linux, c'est RTE. une question ? Dans la salle, un commentaire ? Le micro, parce que... Parce que c'est enregistré pour faire un podcast. Vous n'aurez pas les slides, mais le plus important, évidemment, ce ne sont pas les images, c'est l'histoire. Juste pendant une dimension, vous disiez que vous étiez 200 personnes, 50 techs. 50 techs, combien s'occupe justement de la problématique dont on vient de parler depuis les dix dernières minutes, c'est-à-dire le tracking, les issues ? Juste pour avoir une notion. à peu près 20 personnes. Après, on a des personnes qui sont techs chez nous mais qui vont faire des modules pour nos partenaires, qui vont, je ne sais pas, faire d'autres choses. Par exemple, gérer notre marketplace puisque du coup, on a un modèle similaire à celui d'Android avec une marketplace où les gens peuvent vendre et acheter des modules ou télécharger des services de nos partenaires comme pour les nerfs de la guerre, pour les marchands, c'est le paiement et la logistique. Donc du coup, on a synchronisé avec le système d'information. Le petit marchand dans son coin, il peut utiliser PrestaShop tel quel, mais je vous parlais de Decathlon tout à l'heure, on est bien d'accord qu'ils ont déjà un système d'information donc ils vont synchroniser PrestaShop à ça et donc du coup, on a tout un tas de modules de connexion à tout un tas de trucs. Donc en fait, on a des gens qui gèrent notre marketplace, on a des gens qui gèrent nos services techs, commerciaux et qui ne sont pas forcément propriétaires. Il faut quand même mettre du libre, ce n'est pas la question. Et après, on a une équipe qui contribue au projet en tant que tel sur lequel finalement on fabrique des services. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. On peut de nouveau applaudir. On clôture ce meeting.